Ce segment de Maximum Sport vous est présenté par le galopin, la table, les gens, la simplicité, bref, le galopin. Aujourd'hui, on vous amène dans l'univers du taekwondo à la rencontre de Maxime Podvin de l'équipe canadienne. Et là, vous allez voir, c'est un gars qui évolue dans ce sport-là depuis qu'il est tout jeune, mais surtout, il a une très, très belle carrière à son actif. Alors, on a été parler avec lui de son parcours, mais aussi des championnats du monde qui sont à venir pour lui. Alors, Maxime, aujourd'hui, on vient t'interrompre un peu avant ton entraînement. On fait un petit portrait de toi aujourd'hui parce que tu es un athlète qui a très bien évolué dans les dernières années. Tu as fait ta marque, laissé ta trace, les médailles s'accumulent de plus en plus. Alors, on a décidé un petit peu aujourd'hui de souligner ton parcours. Alors, à l'origine, on voit ton papa qui est derrière nous de ce que j'ai compris. Le taekwondo, ça a commencé pour toi à 7 ans. Comment c'est arrivé, justement, dans ta vie? Oui, bien, merci de votre accueil, premièrement, de la chance de faire cette entrevue. C'est ça, ça a commencé à 7 ans environ. J'ai débuté taekwondo. J'ai tout le temps aimé toutes les sortes de sports. J'étais un petit gars qui aimait vraiment bouger à la base. Puis, il y a un de mes amis, dans le fond, qui avait commencé le taekwondo. Puis, suite à ça, mes parents m'ont inscrit pour que je suive les mêmes cours que lui. Et puis, là, présentement, j'ai 29 ans. Donc, depuis ce temps-là, je n'ai pas arrêté le taekwondo du tout. Seulement, peut-être durant l'été, je faisais un petit peu de soccer dans les alentours de 14-15 ans. J'ai joué le 2 été au soccer. Mais sinon, à l'école, je faisais du basket. J'ai joué au badminton, volleyball, tu sais, toutes sortes de sports. Parce que je n'étais pas hyperactif, mais j'avais besoin de bouger. Tu as de l'énergie à dépenser. Oui, c'est ça. Puis, taekwondo, c'est un excellent sport qui est complet, dans le fond, qui nous amène vraiment à nous dépasser. Mais une dépense énergétique assez incroyable, je dirais. C'est des bons entraînements. Puis, c'est ça, j'ai découvert une passion par rapport à ça. Et là, justement, en 2009, tu en as parlé, ton arrivée dans l'équipe canadienne, une première médaille au niveau international. Comment ça a été pour toi de recevoir cet honneur-là, de dire, bon, bien, en fait, c'est fait, j'ai réussi? Bien, c'était vraiment une grosse surprise, là. De ce que je me rappelle, en 2009, j'avais eu une très bonne année. J'avais remporté le US Open, l'Open d'Allemagne, les championnats du Commonwealth. Puis, donc, je m'avais mesuré un peu à l'élite mondiale, mais je ne savais vraiment pas comment j'allais me situer par rapport vraiment aux top mondiaux, parce que c'est là qu'on les retrouve aux championnats du monde, puis aux Olympiques, dans le fond. C'est là que la vraie compétition se passe. Oui, c'est ça. Dans ma tête, mon but, c'était de gagner le premier combat. Puis, tu sais, j'avais un bon stress par rapport à ça. Puis, un coup que j'avais passé ça, bien, c'était un par un. Puis, j'ai eu des combats vraiment serrés. Ça aurait pu se terminer au troisième combat, parce que le troisième, il a été en supplémentaire. Et puis, finalement, j'ai effectué six combats, si je me rappelle bien. Donc, ça a été une grosse journée, mais c'est ça, j'étais vraiment surpris de ma performance. Et là, justement, depuis toutes ces années, tu t'amuses, tu offres de belles performances, tu as accumulé les médailles. Les Olympiques, justement, tu en parlais un peu plus tôt. Comment ça s'est présenté jusqu'ici dans ton parcours? Oui, bien, dans le fond, ça fait environ quatre ans que je suis dans le top 10 mondial, dans la catégorie des moins de 68 kilos que j'étais. Puis, c'est ça, l'année passée, j'ai pris part à la sélection olympique. On était deux hommes et deux femmes à prendre part. Et puis, une fille qui s'est qualifiée du Canada. Les deux autres hommes, dans le fond, moi et Marc-André Bergeron, on a passé très près. Là, on était en supplémentaire. C'est une belle expérience de se rendre là, tu sais, d'être si près du but. Puis, de voir que ceux qui sont aux Olympiques, c'est des gens avec qui je rivalise, ce que j'ai battu ou qui m'ont battu, puis que ça a été combat serré. Bien, je le sais que je suis parmi les meilleurs quand même, ou que j'étais parmi les meilleurs de cette catégorie-là, parce que maintenant, je suis d'une nouvelle catégorie. Mais c'est ça, je suis content de mon parcours. C'est ça, cinquième championnat du monde que je vais prendre part là bientôt. Donc, je trouve que c'est quand même un beau parcours, puis je suis très fier de ça. Et là, j'imagine que de voir ton parcours et de voir ton discours, d'entendre ton discours plutôt pour les gens, autant on en voit des plus grands, des plus petits qui s'entraînent avec toi. J'imagine que c'est un bel exemple aussi pour les jeunes et les personnes que tu côtoies, d'entendre ça et de te voir aller dans ce sport-là. Bien, je pense que oui. Tu sais, les gens du club de Beauport ici, ou du club de la Capitale, c'est deux clubs que je côtoie, ils voient que c'est possible de se rendre à un certain niveau comme ça. Et puis, je pense que je suis un modèle pour eux. J'essaie d'les inspirer. Puis, quand j'ai la chance aussi dans les cours, quand ils prennent part à nos cours, quand je vais à d'autres cours, bien, j'essaie de partager mon savoir-faire pour qu'eux évoluent, mais qu'il y ait aussi du plaisir, surtout du plaisir par rapport au sport qu'ils pratiquent. C'est important pour moi. Et là, pour le reste de ta carrière, comment tu vois les choses, justement? 29 ans, c'est jeune, c'est vieux. À quel âge on est rendu vieux dans ce sport-là, dis-moi? À 29 ans, ça me met le plus vieux d'équipe canadienne présentement. Je pense qu'on est deux ou trois dans ces alentours-là. Dans les prochaines années, je prends ça compétition après compétition. Ça, je l'ai dit une couple de fois dernièrement. Et puis, c'est d'avoir du plaisir à chaque fois que je monte sur un plateau de combat en compétition. Puis, à l'entraînement aussi, il faut que j'aie encore le plaisir de m'entraîner. Mais moi, c'est sûr que j'ai vraiment un côté compétitif en moi. Puis, dans la nouvelle catégorie, c'est un nouveau défi pour moi. Donc, comme on dit, ça me crainque un peu à prouver que je suis dans le top aussi dans cette catégorie-là. Donc, moi, je vais donner le meilleur de moi-même. Puis, au championnat du monde, je vais aller avoir la chance de le faire. Donc, je suis assez excité de prendre part à ça. Clairement, la petite flamme est encore là pour Maxime. Je te souhaite encore beaucoup de mois d'année de crincage dans ce beau sport-là. Bien sûr, on va te dire un gros merde pour les championnats mondiaux qui s'en viennent. Une première pour ta catégorie d'homme fort, on va dire ça comme ça. Puis, écoute, j'ai cette bonne continuité. Je pense que tu es un homme qui peut être inspirant pour notre belle jeunesse qui, qui sait, peut-être voudra s'investir dans ce sport-là. Ça va être un plaisir de te voir évoluer pour les prochaines années. Parfait. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Ce segment de Maximum Sport vous a été présenté par le galopin. La table, les gens, la simplicité. Bref, le galopin. La table, les gens, la simplicité.